Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans l'épisode d'aujourd'hui, un premier épisode d'une longue série, on va parler de Winjupos. Winjupos qui est un logiciel extraordinaire et qui est surtout connu pour pouvoir faire de la dérotation et du coup de gagner en qualité d'image quand on fait de l'imagerie planétaire. Mais ce logiciel est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet que ça et il permet de faire plein d'autres choses. Et donc, avant de faire de belles images, on va planifier nos observations. Puisque donc, par exemple, si on prend la grande tâche rouge, la GTR, elle n'a qu'une chance sur quatre d'être devant. Et donc, évidemment, elle a une chance sur quatre d'être sur le côté gauche ou sur le côté droit ou d'être derrière. Et forcément, quand on image Jupiter, on préfère d'avoir la grande tâche rouge sur l'image parce que ça rend tout de suite l'image un peu meilleure. Pareil, les quatre lunes galiléennes peuvent passer soit devant, soit derrière. Quand elles passent devant, ça produit des mini-éclipses et donc du coup, on a l'ombre du satellite sur la planète. Et on peut même en avoir plusieurs à la fois. Et pareil, donc, quand ces satellites passent devant ou derrière, en fait, au moment où ils vont passer juste devant ou juste derrière, on a deux contacts. Donc, un premier contact, quand la Lune va commencer à passer, par exemple, derrière la planète. Un deuxième contact, quand elle sera totalement derrière la planète. Et on aura exactement le même phénomène quand elle va commencer à ressortir de derrière la planète ou quand elle va commencer à passer devant le disque de la planète Jupiter. Et bien sûr, ce genre de phénomène, on n'a pas que sur Jupiter. On peut aussi les planifier et les imager sur Saturne, par exemple. Donc, voilà, il y a plein d'événements intéressants. Et l'idée, c'est de savoir comment on peut utiliser Winjipos pour les prévoir. Et donc, c'est ce qu'on verra dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti ! Bon, donc, voici le petit icône qui nous intéresse, Winjipos. Alors, j'ai déjà lancé l'application. Donc, voilà, je vais le fermer. Et ici, j'ai mon application. Alors, pour faire de la planification d'événements, on va aller ici dans Outils Calcul des éphémérides. Alors, évidemment, avant de calculer les éphémérides, il faut déjà sélectionner l'objet sur lequel on va faire ces éphémérides. Donc, on va déjà commencer par choisir le corps céleste. Et donc, là, je choisis Jupiter. Donc, ici, Outils Calcul des éphémérides. Donc, ça ouvre une fenêtre comme ça. Alors, je l'avais déjà ouvert. Donc, c'est la même fenêtre. Évidemment, donc, l'aspect de Jupiter, ici, change un peu. Donc, ici, on peut enlever l'habillage de la surface. Et voilà, ici, on peut choisir une date qui va bien. Donc, on peut se balader sur le calendrier et choisir donc une date. Donc, si je veux observer le 30, je clique sur 30. Après, je clique ici et ça remet à jour la date. Et du coup, voilà. Mais, bon, donc là, je vais garder la date actuelle parce qu'on est dans un cas qui m'intéresse. Donc, on peut afficher les noms. Donc, ici, je vois IO. La fenêtre, je peux la redimensionner. Ici, je vois qu'il y a Jupiter. Et je vais afficher la surface. Alors, la surface, on peut l'afficher soit avec l'ambrage. Donc, c'est ce qui était le cas tout à l'heure. Soit sans ambrage. Évidemment, elle est plus naturelle, plus vraie avec l'ambrage. Et donc, ici, on voit un satellite. Et donc, si je veux savoir quel est ce satellite, c'est tout simple. Donc, je clique ici sur NON et donc, j'ai le nom du satellite qui apparaît IO. Alors, je peux, évidemment, centrer sur le premier satellite. Boum. Donc, là, on voit IO. Et d'ailleurs, on voit qu'il y en a d'autres dans le champ. Voilà, il y a Callisto qui est en bas. Et il y a Ganymède qui est par là. Mais, bon, on va se concentrer sur IO et Jupiter. Donc, j'enlève les NON. Et ici, j'ai ma petite Jupiter bien sympa. Et ici, j'ai animation. Donc, du coup, on peut lancer l'animation pour voir ce qui se passe. Donc, évidemment, je peux choisir une date précise, une heure précise et ainsi de suite. Donc, là, je lance mon animation avec la vitesse standard. Et, je vais l'arrêter. Donc, ici, je vois que je vais avoir, donc, aujourd'hui, j'ai la tâche, la grande tâche rouge qui va apparaître. Donc, hors local, c'est cette heure-là. Et, du coup, donc, si on veut que l'animation se déroule plus vite parce que, donc, il n'y a rien de notre façon qui se passe, du coup, on clique sur la double flèche. Et, du coup, on peut arrêter ou revenir en arrière. Et donc, là, hop ! Alors, temps réel, c'est en ce moment. Voilà, donc, ici, on a l'heure universelle, 21h. Puisque, donc, là, on est en heure d'hiver. Et là, 22h, heure locale. Et, du coup, donc, là, maintenant, le ciel est complètement couvert. Mais, on voit, ici, Ganymède, le plus grand satellite de Jupiter qui est sur le point de passer devant ou derrière. En fait, derrière. Donc, là, je lance l'animation et, boum ! On a vu le satellite passer derrière. Ici, au passage, on voit l'ambre de Io. Io, parce que, donc, voilà le... Que ce soit... On va afficher... Ah, non, bah, c'est l'ambre d'Europe. Et, donc, je continue à dérouler l'animation. Donc, on voit à quelle heure ça... Voilà, elle est... Donc, là, par exemple, on voit que de minuit jusqu'à... Alors, je vais revenir en arrière. Voilà, de minuit jusqu'à une heure du matin, et bien, en fait, il n'y a rien d'intéressant. Mais, par contre, donc, à partir d'une heure du matin, je vais avoir, donc, le Ganymède qui va ressortir derrière la planète. Et, ici, on voit le bout de la tâche rouge qui fait son apparition. Donc, boum ! Et, voilà, donc, là, on a eu, donc, la sortie du Ganymède et l'apparition de la tâche rouge. Donc, je sais que la tâche rouge va être entre une heure et... Bon, là, on ne la voit presque plus. Donc, voilà, entre pratiquement 5 heures du matin. Et, par exemple, donc, si je voulais voir... Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir observer, donc, je vais regarder, par exemple, ce qui va se passer demain. Donc, là, clac, clac. Voilà, le 28, l'heure a été mise à jour. Voilà, donc, là, par exemple, le 28 à 22 heures, on aura à nouveau la tâche rouge. Et, on peut lancer l'animation pour voir s'il y a d'autres phénomènes qui se produisent ou pas. Donc, par exemple, demain, on aura la grande tâche rouge. Mais, côté satellite, ce sera un peu plus calme. Et, donc, là, si je diminue l'image... Alors, du coup, voilà, on voit un petit satellite qui est ici. Donc, typiquement, on voit que, voilà, lors de la journée du 28 à 29, ce sera moins amusant qu'aujourd'hui. Et, du coup, on peut lancer l'animation, donc, en mode accéléré, pour aller jusqu'à une date qui nous intéresse. Voilà, et donc, là, je vois qu'il y a Yo qui va revenir le 30. Et, donc, si je lance l'animation tout doucement. Donc, là, on voit Yo qui est en train de sortir. Alors, je vais zoomer. Voilà, donc, j'ai Yo qui va sortir de devant la planète à 10h du matin, heure locale, donc, le 30 novembre. Et il y aura, donc, l'ombre qui va passer, enfin, qui va disparaître quelques heures plus tard. Voilà. Alors, c'est 11h27 du matin, donc, ça ne va pas nous intéresser. Donc, typiquement, là, c'est un événement qui est sans intérêt puisque ça se passe en plein jour et on ne pourra pas l'imager. Donc, là, vous avez vu les petits boutons qui permettent de réduire ou d'agrandir l'image. Là, on se met à l'échelle 1. Donc, voilà, si je zoome monstrueusement, là, hop, je vais aller à l'échelle 1. Et, donc, là, on a le Jupiter. Voilà. Avec les différents satellites. Hop, les noms. Donc, Europe, Io, Ganymède qui est très loin. Donc, voilà, ça permet de, quand on image, du coup, de pouvoir, on se met donc à la date et l'heure qu'on a imagé et ça permet de voir, du coup, qu'elles étaient les satellites. Alors, ça, on peut très bien le faire avec Stellarium, carte du ciel, enfin, voilà, plein de l'eau du ciel. Mais ici, je trouve que c'est quand même avec l'animation, c'est super convivial puisque, donc, du coup, on choisit facilement la date et l'heure qui nous intéresse et du coup, on peut, voilà, avancer de plus une minute. Alors, voilà, une minute, on ne voit pas grand-chose de plus. Plus dix minutes, voilà. Donc, là, on voit quand même en dix minutes. Alors, je vais zoomer. Et là, on voit tout l'intérêt de la dérotation. Donc, là, je vais zoomer. Donc, admettons qu'on arrive à sortir une image comme ça. Si on rajoute une minute, voilà, moins une minute, plus une minute. Donc, on voit quand même que dans l'espace d'une minute, voilà, donc là, la Jupiter, elle doit faire dans les... Et, bah, du coup, c'est un quart de mon écran. Donc, dans les 500 pixels. Bah, 500 pixels, c'est à peu près ce que me donne mon C8 avec une barre l'eau x2 et la caméra que j'utilise. Il y a un petit peu de plus de tirage, en fait, pour avoir... Donc, elle doit être un peu plus grosse. Donc, voilà. Grosso modo, en une minute, et bah, on se rend compte que, mine de rien, elle a quand même fait, voilà, que ce soit les Lunes ou Jupiter, en une minute, et bah, elles ont déjà fait pas mal de rotations. Et ça montre, donc, du coup, l'intérêt de Winjupos. Donc, Jupiter, elle tourne très vite sur elle-même, en l'espace de... Je sais pas, de... 8h, je crois. À peu près. Et Saturne, en l'espace de 10h. Donc, elle tourne très vite sur elle-même et, du coup, bah, le... Voilà, ça fait un flou de... lié à la rotation de la planète. Et donc, Winjupos permet, donc, justement, d'enlever ce... Enfin, d'empiler, voilà, des courtes vidéos pour arriver à sortir, bah, des images qui ont beaucoup moins de bruit et qui ont un bien meilleur rapport signal-sur-bruit. Donc, voilà tout l'intérêt de Winjupos. Donc, ça, on va développer dans les prochains épisodes. Mais là, c'était déjà de montrer que, bah, voilà, on peut planifier des événements un peu extraordinaires. Enfin, extraordinaires qui sortent du commun, de l'ordinaire. Voilà, donc là, à la minute près, on peut calculer l'heure à laquelle Io, voilà, va sortir du disque de... de Jupiter. Donc, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Et dans les autres, bah, on verra comment on traite les photos. Et on verra, donc, les subtilités. Voilà. Puisque, donc, Jupiter, ça se fait d'une certaine manière. La démarche est exactement la même pour les autres planètes. Mais il y a des petites subtilités qui font que pour Mars ou pour Saturne, c'est pas aussi simple que pour Jupiter. Donc, ça, je vais détailler dans les prochains épisodes. Et on va aller étape par étape en augmentant le niveau d'épisode en épisodes. Donc, d'ici là, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. À plus. Ciao, ciao.